Je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je bégaye ? Est-ce qu'ils vont dire que je suis une fraude ? Si je veux réussir mes études, être compétente en entreprise, mais également délivrer du contenu régulièrement, mais en plus penser à l'avenir, il faut que je m'organise. Donc ça, c'est vraiment les choses que je fais pour être discipliné, c'est d'avoir un système où c'est écrit, donc ça te rend accountable. En tant qu'entrepreneur, tu veux toujours faire plus, ce qui fait que parfois, ça arrive que tu ne prends pas le temps de t'asseoir et dire, ouais, je l'ai fait. Si tu m'aurais rencontré il y a peut-être 12 ans ou 13 ans, j'aurais été incapable de te regarder droit dans les yeux, ou je t'aurais parlé, j'aurais fait, Tiana, du coup, le plus important, c'est le voyage. C'est bon, ça. Voilà, on termine comme ça. Salut ! Yo ! Quelle belle journée pour être en vie. Je suis hyper content de faire cet échange aujourd'hui avec Tiana Mayembe. C'est quelqu'un que j'ai découvert quand je préparais une interview avec Sudei. Je faisais des recherches, je disais, bon, qu'est-ce que je peux savoir de plus sur Sudei ? Et je suis tombé sur cette interview, j'ai trouvé qu'elle était vachement bien exécutée. J'ai trouvé que c'était hyper professionnel et qu'elle savait beaucoup de valeur, au point même que Sudei a posté l'interview sur son site internet. Je me suis dit, waouh, qui est cette Tiana Mayembe ? Et j'ai fait quelque chose de très rare, c'est que je suis parti te contacter, contacter Tiana directement. J'ai vu l'interview, j'ai dit, ok, je ne sais plus ce que je t'ai dit, mais je t'ai dit, bon, Tiana, tu fais du bon travail. Et puis, je suis parti. Et c'est juste ça. Et puis, il ne s'est rien passé pendant des mois. Et au fur et à mesure des mois, je voyais du contenu qui était posté par des amis, de ton contenu qu'elle partageait. Et je me suis dit, ok, bon, c'est top ce qu'elle fait, c'est vraiment carré. Il faut trop qu'on échange. Il faut trop qu'elle vienne sur la percée. Comment tu vas, Tiana ? Moi, ça va très bien. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Pourquoi est-ce que tu penses que je t'ai invité ? Eh bien, je pense qu'on a une vision qui converge pas mal. De ce que je vois, tu es quelqu'un d'assez ambitieux. Tu es une personne très positive, une personne qui a des rêves. Et qui se donne les moyens pour les accomplir. Et en plus de ça, tu aides les autres à faire de même. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Eh, c'est incroyable ce que tu fais. Et j'aime beaucoup ton histoire. Il y a une chose qui m'a marqué, qui est vachement peu commune. C'est que tu as fait des études pour développer un projet entrepreneurial. Tu sais que souvent, les entrepreneurs, et encore plus les entrepreneurs du web, on est en mode, ouais, le système scolaire, nous, on quitte, on est hors des clous. Mais toi, tu as fait carrément des études. Tu as fait un M1 de business pour développer ton business. Et quelle est la chose la plus importante que tu as apprise à l'école pour développer ton business ? Ce que j'ai appris de plus important, c'est s'organiser. C'est l'organisation, à vrai dire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une année sabbatique après l'obtention de ma licence, mon bac plus 3. Parce que je ne savais vraiment pas quoi faire ensuite. Je n'étais pas vraiment convaincue, je n'étais pas vraiment affirmée, confiante. Et je me suis dit, j'ai tellement peur d'échouer, c'était le cas en tout cas à l'époque, que je ne veux pas me lancer tête baissée dans une voie au hasard. Du coup, j'ai fait mon année sabbatique. Je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil en entreprise. Et à côté, je trouvais des vidéos de motivation pour une page Facebook que j'avais appelée Alphadon. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à ces vidéos, une connaissance m'a appelée pour me dire, « Tiana, j'ai vu tes vidéos, franchement tu motives et tout, viens, interviens à une de mes conférences d'ici quelques semaines. » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en vidéo, tu peux monter, tu peux préparer les choses, on ne voit pas les failles, c'est parfait. Et je me suis dit, moi qui manque de confiance, moi qui ne suis pas véritablement assurée, qui bégaye en plus sur scène, en live, je ne pense pas que c'est possible. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était au téléphone et tu sais, tu as une pression parfois quand on te demande un service, tu te dis, bon, j'ai envie de faire plaisir et j'ai accepté. Ok. Et le truc de dingue Toi, c'est que quand je me suis rendue sur scène, j'ai dit cash à l'audience, sincèrement, je ne suis pas totalement sereine, mais je suis là pour vous donner le maximum. C'était supposé que j'aurais 45 minutes. Je suis partie sur plus d'une heure à partager des choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon passage, véritablement, je me suis sentie comme à la maison. Je me suis dit, c'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois faire. Et à partir de là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aider le maximum de jeunes à accomplir leur ambition ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et de là, je me suis dit, écoute, 10 pages Facebook, on veut impacter le digital, forme-toi dessus. Et c'est là que je suis repartie en master en marketing digital pour vraiment avoir plus de compétences et développer le projet au maximum. Mais ce qui s'est passé du coup, pourquoi j'ai parlé de l'organisation au tout début, pour ma réponse, c'est que non seulement j'étais en master, mais en plus j'étais en alternance chez Société Générale. Ok. En plus de ça, j'avais le projet, donc les vidéos que je postais sur ma page Facebook, mais en plus j'avais la vision à long terme que je devais développer aussi. Donc dis-toi qu'à ce moment-là, tu me suis dit, si je veux que ça marche, si je veux réussir mes études, être compétente en entreprise, mais également délivrer du contenu régulièrement, mais en plus penser à l'avenir, il faut que je m'organise, il faut que je m'organise et il faut que je me discipline. Donc ça a vraiment été la plus grande leçon en tout cas de mon retour à la scolarité. C'est super que tu parles d'organisation et c'est super aussi que tu parles d'années sabbatiques parce que c'est quelque chose qui n'est pas énormément encouragé, du moins en francophonie. J'ai fait une année sabbatique également. Et c'était, ouais, j'ai fait une année sabbatique, j'ai eu ma licence de droit, j'étais en mode, vas-y, je fais une année sabbatique et il y avait plein de dossiers à faire, il fallait faire des lettres de motivation, j'avais des rendez-vous à l'université et j'étais découragé par les gens autour de moi, même pour te dire, quand l'année a commencé et que j'étais censé commencer mon année sabbatique, je suis parti à la fac pour leur dire, finalement les gars, je change d'avis, tu vois, tellement que j'avais de pression. Mais finalement, j'ai refait demi-tour et j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, on y va jusqu'au bout. Mais ouais, année sabbatique, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais de faire. Toi, qu'est-ce que ça t'apportait en plus ? Ça t'apportait de la clarté sur ton projet, c'est ça ? Exactement, ça t'apportait de la clarté et la possibilité de me couper un peu de ce qu'attend le monde de moi. Quand tu es à l'école, finalement, tu as tes amis qui font des choses ou qui avancent, tu as les professeurs qui conseillent des voix qui sont beaucoup peut-être mieux payées ou alors plus intéressantes, tu as les parents qui te demandent, bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Ils essaient de te guider du mieux qu'ils peuvent. Et le fait d'être en année sabbatique, c'était vraiment moi face à moi-même. Ok, Tiana, qu'est-ce que toi, tu veux ? Et en me posant cette question, j'ai pu avoir la réponse. Et c'est pour moi, du coup, la chose la plus intéressante dans les années sabbatiques, c'est que tu peux avoir des réponses à tes questions. Tu peux avoir des réponses. C'est ce qu'il te faut. Oui, justement, parce que tu coupes du monde. Je ne sais pas si les gens se rendent véritablement compte, mais on est tout le temps dans le système. À partir du moment où tu es rentré, même à la crèche limite, après tu vas aller à la maternelle, après en primaire, après au collège, au lycée, à l'université, on a travaillé et tu arrives à la retraite. Et puis, ça y est, maintenant, tu vas commencer à te poser des questions. Et ça, je trouve que c'est un drame. Alors que là, l'année sabbatique, avant de rentrer dans une phase qui est quand même assez cruciale, enfin, plus ou moins, de la vie adulte, tu as le temps de te poser un peu plus et vraiment de réfléchir à ce que tu veux. Et c'est une chance d'avoir ce temps. Combien de temps a duré ton année sabbatique ? Enfin, tu vas dire ton année sabbatique, ça a duré un an pour toi aussi également ? Moi, je ne l'ai toujours pas fini. Je ne l'ai pas fini, ça fait cinq ans qu'elle dure. Moi, c'est un quinquennal sabbatique, on va dire. Ouais, non, je ne l'ai pas fini. Tiana, j'ai fait mon année sabbatique. Je suis retourné à la fac l'année d'après, peut-être deux semaines, trois semaines. Et j'ai fait, oh, c'est mort. Et je ne suis plus revenu. Mais ça ne m'étonnerait pas, plus tard, je ne sais pas, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, de retourner sur les bancs de la fac pour apprendre quelque chose si j'en ai besoin. Mais là, à ce moment-là de ma vie, j'étais dans une phase où, non, c'est... Il faut que je quitte la fac. Mais ça a été très dur. Et tu sais comment c'est quand tu as la pression, quand tu as les gens qui disent, non, mais... Et en plus, dans nos familles, quand on t'appelle déjà maître, hé, maître ! Hé, l'avocat ! Oh là là ! Docteur ! De moi, déjà, futur avocat ! Exactement. Comment vous dire ? Ça fait cinq ans que... Mais bon. Yes. Carrément, carrément. Mais tu sais que ton contenu... Qu'est-ce qui t'a encouragé du coup ? Excuse-moi. Non, vas-y, s'il te plaît, je t'en prie. J'allais te demander, qu'est-ce qui t'a encouragé à, non seulement prendre ton année sabbatique, mais en plus, à, pendant cinq ans, te dire que je ne peux pas retourner à l'école. Yes. Mon année sabbatique, je pensais déjà à la faire en terminale, pour te dire. Mais j'ai été encouragé, découragé plutôt, par mes ondes qui m'ont dit, nous, dans nos communautés, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, tu n'es pas d'ici. Tu vois, il y avait tout ce discours qui n'est absolument pas absurde, mais qui m'avait découragé. Et du coup, je me suis inscrit en fac de droit, par hasard. En fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Moi, je savais que j'étais artiste, que je voulais être artiste. Mais puisque, au lycée, je me suis retrouvé à avoir des très bonnes notes, alors qu'avant, j'avais des très, très mauvaises notes, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va voir jusqu'à où est-ce que je peux aller en termes d'études. Et comme ça, je rassure un peu ma maman et c'est important, tout ça. J'ai postulé à plein de concours. Je les ai tous ratés, Sciences Po Paris, Sciences Po, blablabla. J'ai tout raté. J'ai fait, à l'époque, ça s'appelait APB, le système pour rentrer l'école où tu voulais aller. Ça te rappelle des souvenirs. Et j'ai mis plein de choses, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai été accepté à la fac de Nanterre. C'était à 10 minutes de chez moi. J'allais avoir des potes. Je me suis dit, bon, bah... Qui c'est à Nanterre ? Mais oui, bon, c'est peut-être croisé, qui c'est ? C'est possible, en plus. Ouais, qui c'est ? Et du coup, je suis arrivé en droit sans grande conviction. Ce n'était pas ma passion. Et la chance et la malchance que j'ai eue en même temps, c'est que malgré toutes mes activités que j'avais à côté, j'avais des bonnes notes et je validais avec mention. Alors que j'allais répéter, j'allais à des concerts, je faisais de la musique, j'allais tout le temps au cinéma. Et je validais. Donc, je me disais, bon, allez, encore une année en plus, encore une année en plus, encore une année en plus. Et après, dès que j'ai eu la licence, j'en ai eu marre. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une pause. Je ne vais pas quitter complètement. Je vais faire une pause et on verra bien. Et ce qui a fait que je ne suis pas revenu, c'est que je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi pour l'instant, que c'était les rêves de quelqu'un d'autre. Que si j'étais parti là-bas, c'était plus pour une question d'ego. Parce que ça sonne bien, tu vois, avocat, tu vois, mettre une touille, tu vois, ça sonnait bien pour la famille. Et peut-être que ça arrivera plus tard, je ne sais pas, mais à ce moment-là, je n'étais pas dans ça. Mais tu vois, pour parler de ton contenu que je trouve incroyable, c'est vraiment le contenu que j'aurais voulu avoir à cette époque-là. Quand j'étais au lycée en train de me demander qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, tu vois. Même si je savais que je voulais faire de la musique, mais qu'est-ce que je fais, entre guillemets, dans les clous de sérieux pour gagner des sous. Si j'avais vu ton contenu au collège, au lycée, même à l'université, je pense que ça aurait fait une grande différence. C'est pour ça que ce que tu fais, ça a beaucoup de sens. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, je t'en prie. C'est vraiment de mes objectifs, totalement. En travers du contenu, quand j'ai commencé en tout cas ma page Facebook, quand j'ai posté mes vidéos, l'influence principale, c'était le constat que les vidéos qui fonctionnaient, populaires, étaient basées généralement sur les ragots, sur la violence, sur... Des sujets totalement triviaux. Et je me suis dit, mais vous vous rendez pas compte qu'on est à une période de nos vies où tout doit se faire, où nos choix sont importants, où on est en train de prendre la direction, en fait, pour le reste de nos vies. Et je me suis dit que c'est le moment, en fait, de consommer des choses qui vont pouvoir nous faire grandir, qui vont nous apporter les informations nécessaires pour qu'on puisse faire les meilleurs choix possibles pour nous-mêmes. Et au contraire, on partageait des vidéos virales, où c'est des bêtises, beaucoup de divertissement. Attention, je ne dis pas que la vie, c'est que du sérieux, il faut qu'on puisse rire et déconner un peu. Mais au-delà de ça, je trouvais qu'on ne se rendait pas compte, véritablement, en tant que jeune, moi j'étais en troisième année de fac, qu'on était dans une période extrêmement importante pour nous. Et c'est pour ça que je me suis dit, au lieu de te plaindre, si tu ne vois pas quelque chose, toi crée-le. Et c'est pour ça que j'ai lancé les vidéos et que je ne me suis jamais arrêtée et que j'ai toujours plus d'inspiration dans, excuse-moi, qu'est-ce qui peut être utile aux jeunes étudiants, qu'est-ce qui peut être utile aux jeunes professionnels, qu'est-ce qui peut être utile aux jeunes entrepreneurs. Véritablement, c'est ce qui m'obsède aujourd'hui, c'est ce qui m'obsède dans mon métier de coach et aussi dans mon travail de création de contenu. C'est hyper important parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de contenu divertissant et c'est hyper… c'est nécessaire, tu vois, on en a besoin, on a besoin de déconner, etc. Mais ça me fait penser à ce que Philippe Simo avait dit quand il était venu sur le podcast, il avait dit, bon, tu vas regarder ces vidéos-là divertissantes, mais dès que la vidéo sera terminée, tes problèmes seront encore là. Les problèmes sont encore là, tu n'auras pas avancé et tu seras au même stade. Alors que quand tu fais du contenu comme le tien, ça change des vies, tu impactes vraiment des vies. Je sais que tu reçois ce genre de messages, des personnes qui vont te dire, hé, Tiana, j'ai validé ma licence grâce à toi, ou ça y est, je passe tes contenus, m'ont inspiré tous les jours. Et ça a tellement d'impact, c'est tellement gratifiant. Tellement gratifiant. Véritablement. Mais j'admets que sincèrement, même si je reçois ce type de messages, je ne sais pas si c'est, en tant qu'entrepreneur, tu veux toujours faire plus, ce qui fait que parfois, ça arrive que tu ne prends pas le temps de t'asseoir et dire, ouais, je l'ai fait. Donc, je reçois ces messages qui me disent, j'ai obtenu mon BTS, j'ai obtenu ma licence, j'échange, je communique beaucoup mieux avec ma mère, avec mon copain, avec mon... Et je souris, et je me dis, ok, what's next ? Tu vois ? Et donc, j'ai en fait, j'essaie de prendre le temps aussi de lire ces messages dans mon imprégné et de me dire, chaque jour, quand je revois ces messages, c'est la preuve que ce que je fais a de la valeur et que ça fonctionne. Yes. Accepte-le, et après, t'avances. Clairement. Mais là, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça pourrait peut-être être un conseil aussi qui pourrait aider beaucoup de porteurs de projets qui nous écoutent. À chaque fois que je reçois un message où quelqu'un me dit, oui, grâce à toi, j'ai pu faire ça, ou merci pour ça, ou ta dernière vidéo, enfin bref, que je reçois un message qui fait du bien. Et ça fait depuis des années que je fais ça. J'ai fait une capture d'écran et je mets tout dans un dossier. Tu ? Toi aussi ? Toi aussi ? On est tous les deux psychopathes ? C'est bon, ça pense qu'on prend rien. Voilà, exactement. Donc, je mets ça dans mon Evernote. Est-ce que toi aussi, Evernote ou pas ? Ah, moi, j'ai pas Evernote. Ah, je suis déçue. Là, tu perds des points. Et donc, je mets ça dans mon Evernote depuis des années. Et les jours où tu doutes, les jours où t'hésites, où tu te sens pas bien, je revois ce message et ça me redonne de l'énergie et je les apprécie particulièrement. Et je sais que c'est quelque chose qui aide aussi quand tu fais des études ou quand t'as un projet. C'est tout simplement, tu mets toutes tes distinctions, tes diplômes ou tes bonnes notes à un endroit. C'est un peu un mur du passé. Mais quand on a besoin, il fera son travail. C'est exactement ce que je dis à mes coachers. Je dis, si vous voulez aller loin, prenez le temps d'observer le chemin que vous avez parcouru. Et félicitez-vous pour ça. Parce que sinon, tu rentres dans un cercle d'insatisfaction permanente parce que t'es pas encore là où tu veux être. Et c'est extrêmement compliqué de mener des actions puissantes, d'avoir de bons résultats quand à chaque fois que tu obtiens quelque chose, tu le dévalorises ou tu dis que ce n'est pas assez. Donc véritablement, la technique de screenshoter, de screenshoter les messages, de prendre vos contrôles, de juste avoir une petite boîte du passé d'Ivernote comme le Dintoy. Pourquoi pas ? Et donc, ça permet de s'accorder ce moment-là qui est vraiment crucial. Mais je trouve que ça, tu le fais particulièrement bien, peut-être de manière inconsciente. Mais tu ne publies pas tant de contenu que ça. Je trouve que du moins, je n'en vois pas tant que ça. Ça veut dire que moi, comment est-ce que je lis ça ? Je me dis, bon, elle fait son contenu, elle essaie de faire le meilleur contenu possible. Mais elle n'est pas dans la course entre guillemets Gary Vaynerchuk où il faut publier 10 vidéos par jour. Et tu vois, c'est ce qui se passe, Gary, notre gars Gary, mais c'est ce qui se passe un peu avec les réseaux sociaux où maintenant les artistes, on sort des morceaux tous les deux jours, où on doit faire des vines, où il y a les reels et tout va très très vite. On est tout le temps en mode, bon, j'ai posté ça, ça fait 10 vues ou ça fait ça, mais c'est quoi la suite ? Alors qu'il y avait une autre époque où on faisait ça, on prenait de notre temps, on prenait soin de notre santé mentale aussi. On n'était pas tout le temps en compétition, en concurrence avec les autres et on prenait le temps d'apprécier ce qu'on avait déjà accompli. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, il y a deux écoles. Et c'est drôle parce que pour ceux qui suivent Gary depuis presque ce début, ils voient distinctement que Gary a deux messages. Aujourd'hui, il dit énormément « Faster is better ». Donc c'est mieux d'aller vite parce que plus vite tu publies, plus vite tu peux voir ce qui fonctionne ou pas et finalement tu peux ajuster ton tir. Et avant, il contenait toujours « Macro patience, micro speed » mais « Macro patience first ». Donc en micro, vous allez vite, mais en macro, vous êtes patient. Et moi au début, c'est vrai que j'étais dans l'idée de « il faut que je publie du contenu tout le temps, les choses vont tellement vite, les gens ont très peu de facilité à garder leur attention, concentrer sur une seule et même chose. Donc il faut absolument que tu publies pour que tu restes dans leur esprit, véritablement. Mais je me suis rendu compte que les plus grands progrès que j'ai fait, c'est quand j'ai pris le temps de me retirer et quand j'ai réfléchi à ce que je faisais. Quand je prenais le temps de me retirer, de me dire « Ok, je fais le bilan de ce que j'ai posté jusqu'à présent, est-ce que je continue ainsi ou est-ce que je peux faire des modifications intéressantes ? » Dis-toi que mes vidéos, pendant un moment, faisaient entre 1000 et 200 vues, 1000 et 2000 vues, excuse-moi. Mais ma vidéo la plus récente a fait 90 000 vues. Et c'est vrai que je me suis arrêtée. Alors j'ai fait une pause là. Boss. Gary aurait pu dire « You're crazy, like what ? » « Go in, t'as ton momentum, go for it ! » Il t'aurait insultée, sans pitié. Il m'aurait insultée, il m'aurait insultée. Mais la raison pour laquelle j'ai pu atteindre ce type de statistiques, c'est parce que 2-3 mois avant, j'avais fait une pause de plus d'un mois. J'avais fait une pause de plus d'un mois pour me concentrer sur à qui je parle véritablement. Comment est-ce que je traduis mon message ? Est-ce que ça hit comme j'aimerais que ça le fasse, tu vois ? Est-ce que je ne suis pas dans une matrix où j'observe tellement ce qu'il se fait et ce qui est populaire que j'essaye aussi de surfer sur la vague ? Yes. Et en faisant ça, en faisant ce travail-là d'introspection et surtout d'observation sur ce que je produis, eh bien j'ai pu rectifier le tir et produire des meilleures vidéos et du coup qui atteignent encore d'autres niveaux. Et là, j'ai fait la même chose. C'est pour ça que, comme tu l'as dit, je ne publie pas autant. C'est parce que là, je suis dans une période encore où j'ai compris un truc et je me suis dit, OK, là, je comprends vraiment dans quelle voie je me trouve et je retravaille mon contenu. Je pense d'ailleurs à lancer une nouvelle chaîne YouTube très bientôt, mon nouveau site web. Et après, là, ça va péter. OK. Quelle est la chose que tu as pu apercevoir dans la carrière d'Oprah Winfrey, qui est une de tes grandes idoles, si je peux dire ça, que tu appliques dans ta création de contenu ? À vrai dire, à vrai dire, j'aurais pu te répondre facilement il y a quelques années quand vraiment je suivais ce qu'elle publiait et où je l'idolâterais à un niveau incroyable. Mais aujourd'hui, je suis plutôt inspirée que ça par elle. C'est vrai. Même si son travail est remarquable et que ça reste une icône pour moi. Mais ce n'est plus là où je trouve mon inspiration. Donc, il y a quelques temps, j'aurais pu te dire, écoute, dans sa carrière, ce qui m'a marquée, c'est lorsqu'elle a dit lors d'une interview qu'à la télé, elle copiait énormément une autre représentatrice qui était très connue et qu'un jour, elle a fait une faute vraiment bête à la télé parce qu'elle a essayé de parler comme cette femme et qu'elle s'est dit, mais c'est ridicule. C'est ridicule ce que je fais. Pourquoi est-ce que j'essaie de copier cette femme qui n'est pas moi pour être meilleure dans mon travail ? Je dois être moi-même. Et c'est comme ça que ça marchera. Et dès qu'elle a juste des clics, eh bien, bon, bien sûr, tout ne l'a pas joué au travers de ça, mais elle a senti qu'elle était beaucoup plus à l'aise, que les gens accrochaient beaucoup plus et qu'elle était beaucoup plus compétente derrière. Donc, être moi-même, être authentique, ça a vraiment été une leçon, en tout cas, que j'ai retirée de sa carrière à la période où j'étais énormément, énormément influencée par son travail. Oui. Et c'est ce que j'ai appris notamment d'elle. Et tu sais, au Pravo Infré, des présentateurs de talk show, il y en a pas mal aux États-Unis. Et ils ont tous un style différent. Et chacun de ces présentateurs trouve son public. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en l'observant et même en observant ce qui se fait en entrepreneuriat ou dans la musique ou peu importe, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a un créneau pour tout le monde. Et parfois, on veut nous faire croire qu'on est en compétition parce que c'est un peu comme ça qu'il y a conçu notre société, notre système scolaire et plein de choses. Bon, c'est voilà. Mais il y a de la place pour tout le monde dans la vraie vie, vraiment. J'aime beaucoup ce que tu dis et ça me fait penser à ce que partage Simon Sinek. Yes. Il dit une chose très intéressante. Il disait que, en fait, ceux qui sont compétitifs dans les affaires jouent un jeu fini. OK. Je vais essayer de traduire au mieux parce que je suis les vidéos en anglais. Mais ce qu'il explique, c'est qu'il y a The Finite Game, le jeu fini, et le jeu infini. Donc, un jeu fini, c'est où à la fin, il y a un vainqueur du type, on joue au Monopoly tous les deux. Pour que le jeu se termine, il faut qu'il y ait un vainqueur. Et on sait qui est le gagnant parce qu'à la fin, j'ai beaucoup plus d'argent, d'hôtel, etc. Mais dans le monde des affaires, ça ne s'arrête jamais. Tant que l'être humain est vivant, on va continuer à commercer, à créer des produits, à acheter et à vendre. Donc, c'est un jeu infini. C'est pour ça que les entreprises qui fonctionnent le mieux, du type Apple, par exemple, ne sont pas en compétition avec d'autres entreprises. Oui. Il y a la rivalerie qui peut exister, du type, parce que tu es là, ça m'encourage à faire mieux parce que je sais qu'il y a d'autres concurrents. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché qui existe. Donc, c'est une bonne chose. Mais la seule compétition, c'est moi-même. Tu vois ? Donc, à partir du moment où tu es dans l'idée de il faut que je fasse mieux que mes compétiteurs, tu te perds un peu parce qu'il n'y a aucune mesure qui te permettra de dire véritablement OK, tu as gagné, c'est bon. Je vais terminer. Yes. Yes. Contrairement à si tu travailles vraiment sur toi, si tu cherches à t'améliorer sur ton projet, sur ton entreprise ou peu importe, c'est déjà assez compliqué. C'est compliqué de ne pas procrastiner. C'est compliqué de bien s'organiser. C'est compliqué de faire ce que tu as dit que tu allais faire pour se concentrer sur les autres. C'est vraiment compliqué. Totalement. D'ailleurs, excuse-moi, tu as à dire quelque chose ? Non, 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 mais je t'en prie, Tiada, je t'écoute. Je t'écoute. Non, mais totalement, ce que je t'aime à répéter aussi bien à mes followers qu'à mes coachés, c'est ne vous préoccupez pas de ce que font les autres. Vous n'êtes pas dans un sprint. Vous êtes dans un marathon. Le but, ce n'est pas de courir le plus vite possible, mais de courir le plus longtemps possible, d'aller sur la durée. C'est ça. C'est ça. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, non. Moi, je vois des choses sur les 40 prochaines années, 50 prochaines années. Tu te dis même plus. Et là, quand tu penses comme ça, tu es dans un autre game. Tu te dis juste, comment est-ce que je fais pour tenir jusqu'à là et aussi pour préserver ma santé mentale ? Parce que quand tu es tout le temps compétition avec les autres, tu ne vas jamais être bien. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, comment est-ce que tu mets pour préserver ta santé mentale, toi, en tant qu'entrepreneur et qui vient de finir ses études ? En plus, félicitations pour ça. Merci. Enfin, c'est pas tout à fait. Ouais, merci. Alors, comment est-ce que je fais ça ? À vrai dire, ça a été assez compliqué pour moi, surtout dans mes débuts. Ok. Parce que, très perfectionniste dans l'âme, je voulais faire les choses bien et j'aime travailler, j'aime ce que je fais. ce qui fait que je ne compte pas les heures. Mais le problème, c'est que ton corps, lui, sent les heures. Ça m'est arrivé, du coup, d'être extrêmement fatiguée et d'avoir vraiment la sonnette d'alarme qui est tirée par mon corps parce qu'il me dit « je ne peux plus ». Et ce qui m'aide aujourd'hui, c'est véritablement de voir mes amis. Ouais. Je sais qu'on parle beaucoup de « oui, il faut sacrifier les sorties, il faut sacrifier, voilà, en tant qu'entrepreneur et il faut passer plus de temps au boulot qu'avec ses proches, c'est inévitable. » Mais j'ai vu que pour tenir sur la durée, comme tu l'as si bien dit, il faut pouvoir s'accorder du temps pour soi et faire des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous rendent heureux. Et passer du temps avec ce qu'on aime, c'est véritablement ce qui nous permet de remplir notre jauge d'énergie pour mieux repartir ensuite dans le boulot. donc passer du temps avec mes proches, faire des pauses et faire des power-naps. Donc, quand j'en ai vraiment besoin, je fais des siestes de 20 minutes, je dors bien, je fais « ouf » et après, je repars aussitôt. Ça change la vie, ces power-naps. Ça change la vie et c'est un luxe. Il y a très peu de personnes qui s'accordent cette chance qui est gratuite en plus de dormir. Tu as dit des vraies choses, le fait de voir des gens. Tu sais, on est beaucoup dans la culture du « hustle, hustle, hustle » et c'est important de travailler mais comme tu l'as assez bien dit sur le long terme, c'est très dur. Moi, je l'ai payé aussi en me disant « non, je n'ai pas le temps. » J'ai passé presque un an comme ça à travailler, travailler, travailler. Ça a eu des bons résultats mais à la fin, j'ai été épuisé. Et tu te rends compte que quand les choses ne vont plus dans ton sens et quand tu n'es pas bien, c'est tes proches qui vont être là, ce sont tes divertissements, les choses qui te rendent heureux ou heureuses qui vont être là, ça ne va pas forcément être ton travail. Tu vois ? C'est vraiment une question d'équilibre. Vraiment une question d'équilibre. Voilà, t'as dit le mot. Je m'interdisais de regarder des séries Netflix. À un moment donné, j'étais dans une matrice où je me suis dit « si je regarde une série, c'est que je perds mon temps, c'est que je suis comme 99% des autres, je ne peux pas faire ça. » Tu ne peux pas faire ça. Mais finalement, juste m'accorder un moment où, comme tu l'as dit plus tôt, tu te déconnectes en fait et ton esprit du coup peut divaguer et ça aide. Donc véritablement, n'hésitez pas en tant qu'entrepreneur, que créatif, vous êtes ambitieux, vous êtes motivé, mais il n'y a vraiment pas de mal à s'accorder du temps pour soi. C'est même primordial. Clairement. Là, c'est une nouvelle routine que j'ai rajoutée. En plein milieu de l'après-midi, je regarde un film. Et c'est un luxe. Avant, je me disais « Non, les films, c'est du dit. » Non, je regarde un film de préférence, un film que j'ai choisi avant pour ne pas perdre du temps. Tu sais comment, c'est Netflix. Alors, qu'est-ce que je regarde ? Il y a trois heures qui passent. Un film qui va me faire du bien, un film inspirant ou un truc cool et divertissant, mais donc je vais vraiment retenir quelque chose. Et je le regarde. Et après, à l'avoir regardé, je suis en mode « Ah là, je ne peux pas perdre. » j'ai un regain d'énergie et c'est quelque chose que je pourrais conseiller du moins à essayer. Et c'est assez, comment dirais-je, disruptif, je ne sais pas si ça se dit en français, mais voilà, disruptive, de regarder un film en plein milieu de l'après-midi ou une série, mais c'est des choses qui, en fait, sur le long terme, ça fait du bien. Et surtout, ça, c'est un truc que j'ai… Dis-moi. J'étais coupé à la parole, mais je t'ai l'effet. Non, j'allais se reprendre ce que tu as dit et te demander si ça t'arrive en tant que créatif de justement, en observant le travail d'autres créatifs, d'être à ton tour inspiré et d'avoir encore plus d'idées qu'à appliquer dans ton projet. Ouais, j'ai changé d'énergie parce que avant, mon énergie, c'était je vois une vidéo de X et j'allais faire « Oh, il a posté une vidéo, mais qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment pas sérieux. Pourquoi est-ce que je dors ? » Alors que j'avais cette énergie-là qui n'est pas des plus sains, c'est bien parce que ça te pousse à te surpasser, mais c'est pas simple parce qu'il y a quand même de la concurrence et c'est bizarre. L'intention, en fait, elle n'est pas la bonne. C'est pas la bonne intention. Exactement. C'est pas la bonne intention. Maintenant, je suis « Ah ouais, j'aime bien… » Par exemple, j'aime bien comment tu fais tes sous-titres ou j'aime bien les petits effets de transition que tu mets et ça va être des choses comme ça, je vais te dire « Ah ! » Tu vois, des petits détails que j'ai voir et surtout, ça va m'inspirer l'énergie qui a été mise par ce créateur qui va m'inspirer le fait qu'il travaille toujours, qu'il crée toujours, qu'il cherche tout le temps à aborter de la valeur et c'est cette énergie-là que je vais essayer de me mettre également, de nourrir plutôt. Toi aussi, tu fais ça ? Oui, totalement. Enfin, je suis beaucoup plus inspirée par des vidéos de personnalité. Tu vois, donc on a parlé de Gary V, de Simon Sinek, de Mel Robbins, de Tony Robbins, toutes ces personnes qui sont un peu des références de leur domaine parce qu'elles, c'est vraiment quand je les vois, je me dis « Un jour, ce sera moi. » Je sais. Et donc, du coup, il y a une énergie qui est tellement forte, l'énergie dont tu parles et qui me remplit et derrière, j'ai encore plus envie de travailler. Franchement, tu sais quoi, Tchenda ? Tu peux faire une capture d'écran là. Ce n'est pas possible sur Zoom mais peu importe. Un jour, tu seras sûrement en train de passer avant ou après Gary Von Ertok ou Oprah Winfrey ou quelque chose comme ça, un événement. C'est enregistré. C'est sur la pellicule. Yes, yes, yes. C'est sûr. On se viendra de ce jour le 23 octobre. 2020. Moi, je sais, il y a des personnes comme ça, je sais, c'est une évidence. Il y aura des coups durs, des doutes, des choses comme ça mais je sais que ces personnes vont y arriver. Tu vois, c'est comme moi et ce n'est vraiment pas de l'arrogance, c'est vraiment de la confiance. Je sais que vu tout ce que je fais, c'est impossible qu'il ne se passe pas quelque chose. C'est impossible. Pour moi, c'est une évidence, c'est juste, ce n'est même pas une question de si, c'est juste une question de quand, tu vois. C'est juste ça et je sais que j'attends et je sais que c'est pareil pour toi. Je sais que c'est pareil pour toi d'autant plus que toi, tu voudrais être réalisatrice et productrice aussi, c'est ça ? J'ai eu pas mal d'idées, d'activités et notamment réalisatrice, productrice, ça a été vraiment une des choses que je souhaitais particulièrement faire quand je tournais énormément d'interviews, donc celle que tu as mentionné avec Sudei. Aujourd'hui, ce qui est vraiment la priorité pour moi, c'est d'être une coach expert dans mon domaine, donc j'ai parlé de Tony Robbins, vraiment un peu de cette stature-là, d'être enseignante. J'avais énormément pouvoir intervenir dans des écoles de commerce pour pouvoir, commerce, business, peu importe en fait, à vrai dire, et pour pouvoir parler d'intelligence émotionnelle, quelque chose qui manque réellement aujourd'hui dans l'enseignement et enfin, être conférencière et donc là, pouvoir parler au plus grand monde, organiser des grandes conférences avec d'autres experts et vraiment réunir comme une dream team pour les Avengers et on arrive, on partage tout ce qu'on a donné pour le maximum de personnes avec amour et envie, tout simplement. C'est vraiment ça aujourd'hui, les trois points qui m'obsèdent un peu et plus tard, auteur et qui sait produire des choses aussi. C'est incroyable, vraiment de parler à des gens, de faire des conférences, c'est magnifique. Tu vois vraiment que tu as de l'impact dans la vie des gens quand ils viennent te voir après, quand ils t'en parlent des années après ou qu'ils font des stories ou peu importe. Et on a tous ce pouvoir les uns envers les autres, c'est ça que je trouve beau, c'est pas juste quelque chose qui est réservé à une élite, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous en nous, on peut tous s'inspirer les uns les autres et il y a quelque chose que j'ai vu et je n'arrive même pas à te croire, je n'arrive même pas à te croire sur ça, je ne t'ai pas cru quand j'ai vu ça. Toi, Tiana Mayembe, tu as eu des problèmes de diction ? Moi, je pars, c'est bon. Non, c'est... Tu n'as pas eu des problèmes de diction. C'est la simple vérité. Oui. Mais tu es... Mais... Ok. Mais qu'est-ce que... Quoi ? Moi, je n'y ai pas cru. C'était quoi tes problèmes de diction ? À vrai dire, j'ai surtout du lycée jusqu'à la fac, j'avais cette tendance à mâcher mes mots et à ne pas articuler. Yes. Surtout, parce que je savais que je n'articulais pas bien, je voulais délivrer le plus rapidement possible ce que j'avais à dire. Moi, ce que j'ai fait, on n'en parle plus. Ok. Donc, tu me vois, j'arrive, je parle vite, je n'articule pas, je mâche mes mots. Catastrophique. Ok. Et comme je sais que j'ai ce problème-là, eh bien, j'ai une pression supplémentaire et encore plus de pression. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après la conférence que j'ai pu animer, Yes. Je me suis dit, je veux véritablement améliorer ça. Je veux pouvoir m'exprimer vu que je sais qu'au travers de mes mots, je peux toucher la vie des gens. Donc, il faut qu'ils puissent comprendre. Et faire ces vidéos YouTube, faire ces vidéos partagées sur les réseaux sociaux, ça m'a aidée et poussée finalement à toujours m'entraîner à travailler mon discours. Et aujourd'hui encore, je vous dis la vérité, aujourd'hui encore, je travaille ma diction tous les jours. Et je fais deux choses. Ok. Ça peut être très intéressant pour les personnes qui ont ce problème aussi aujourd'hui et qui veulent améliorer leur élocution. Premièrement, j'ai un partenaire d'élocution. Avec ma meilleure amie, ce qu'on fait, c'est que deux fois par semaine, on s'appelle en visio et on va faire des exercices de diction. Elle est comédienne et donc on fait des exercices pour non seulement améliorer notre débit de parole, mais aussi le volume de notre voix, mais également notre créativité, enfin, tout ce qui est en rapport finalement avec au mot. Et moi, tous les matins, je prends un stylo, je le mets dans ma bouche et je prends un de mes livres. Est-ce que c'est celui-ci ? Non, c'est pas celui-ci. C'était celui-ci avant. Je prends un livre qui me parle sur la philosophie et je commence à lire avec le stylo dans ma bouche pendant 10-15 minutes chaque matin. Et sincèrement, ça a changé la donne pour moi. Il y a encore des choses que je vais améliorer évidemment, mais je ne peux pas nier que je veux avoir vraiment une différence notable avec mon passé. Parce que c'était vraiment pas possible. Tu as encore des vidéos de cette époque-là ou des traces de cette époque ? Des vestiges ? Oui, enfin, j'en ai posté une sur Instagram. Donc, je garde un peu ces vidéos YouTube où j'avais ces moments de bug. J'en ai. J'avais aussi la vidéo, je crois, de mon passage de la conférence où je m'achetais un peu des mots ou je putais sur des mots. Donc, j'ai conservé ça mais je garde véritablement tous ces moments pour moi. C'est partie de moi de ma progression. Donc, tout se développe et c'est à force de faire. C'est à force de faire. Tout se développe. Tu sais, si tu m'aurais rencontré il y a peut-être 12 ans ou 13 ans, j'aurais été incapable de te regarder droit dans les yeux ou je t'aurais parlé, j'aurais fait Tiana, du coup... Mais oui, mais oui, j'étais timide mais de malade. Pourtant, je faisais déjà des spectacles, je faisais déjà des choses mais j'avais peur de parler aux gens. Ça me faisait flipper. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont regarder ça ? Ah, c'était compliqué. Mais à force de faire des jobs quand tu travailles sur toi, tu développes ta confiance. Tu sais, en fait, c'est ça. Plus tu répètes le process tous les jours comme tu le fais avec ton stylo tous les matins, plus tu développes ta confiance et aussi, la création de ton contenu, ça aide. Quand tu es obligé de parler tout le temps avec des personnes devant une caméra, au début, ça ne ressemble pas forcément à grand-chose mais à force d'en faire, tu t'améliores naturellement et c'est ça qui est top. C'est juste de la pratique. C'est même pas de l'entraînement. Il ne faut pas voir ça comme de l'entraînement. Il ne faut plus voir ça comme de la répétition, de la pratique, quelque chose que tu incorpores dans ton lifestyle, dans ta routine. Ouais, comme c'est brosser les dents. Tu vois, pour ta diction, c'est 15 minutes. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pareil pour tout. Tout ce que tu veux améliorer. Toi, c'est ce qui t'a aidé véritablement la création de contenu, être beaucoup plus confiant et audacieux ? Ok, on parle de confiance en soi ? Let's go ! Ok. Non, ce qui m'a permis de développer ma confiance en soi, il y a plusieurs choses déjà. Il y a des adultes qui m'ont aidé. C'est un événement que je répète souvent. Les gens qui sont dans ma communauté vont en avoir marre. Mais ça a été ma rencontre avec Abdelmalik que j'ai eu la chance, donc rappeur, slammer, réalisateur, auteur, que j'ai eu la chance d'interviewer à 16 ans pour un plateau télé international. Et je suis parti le chercher chez lui. On a fait le trajet de voiture. Je lui ai un peu parlé de mon histoire. Et le gars m'a vachement impacté. En fait, déjà par ce qu'il est représenté, mais aussi par les mots qu'il m'a dit et puis par les changes qu'on a eues. Et déjà, c'est quelque chose qui a eu énormément d'impact. Et après, une autre chose qui m'a aidé, c'est qu'au lycée, je suis tombé sur deux professeurs qui étaient excellents, qui étaient jeunes, qui comprenaient mes enjeux, on va dire, qui m'ont fait confiance, qui m'ont complimenté sur certaines choses alors que même que je peux avoir trois de moyenne ou que c'est... Mais vraiment, qui m'ont dit « Ouais, non, mais t'as su ressource à ça, c'est bien. Lâche pas la musique, lâche pas la danse, continue. C'est bien ce que tu fais avec ton petit frère. » Toutes ces choses-là, en fait, ça m'a permis d'élever ma valeur. Et aussi, après, le fait d'avoir une passion, des passions, à savoir la musique et la danse et de les développer et puis de faire des spectacles et puis d'être confronté aussi à un public. Donc, t'apprends à t'affranchir du regard des gens au bout d'un moment parce que t'es obligé de faire le travail. Toutes ces choses-là, mais c'est à force de pratiques, encore une fois, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a vraiment été un process. Ça m'a permis de... Toutes ces choses-là, m'ont permis de me développer, de développer énormément ma confiance en moi. Tu vois, maintenant, c'est au point... ce que tu dis. Ça doit aussi t'arriver. Il y a des jours comme ça, tu vois ta glace et t'es genre « Oh my God ! » « Oh ! » « Oh non, franchement, shalom to me. » « Franchement, aujourd'hui, je suis beau. » Ça t'arrive, ce genre de moment-là ? Ouais. Et bien voilà. C'est un petit... Malorie ça rèvre. Exactement. Mais quand j'étais plus jeune, c'était impensable. Mais ça, à force de ce travail, sur le long terme. J'adore ce que tu dis parce que finalement, dans ton témoignage, dans ce que tu me racontes, il y a trois éléments clés qui permettent à tout le monde d'avoir confiance en... d'avoir plus du moins confiance en eux-mêmes. C'est s'ouvrir aux autres, être au contact des autres. Tu vois, on a, comme tu as dit, on s'inspire les uns des autres. On peut influencer et on peut être influencé. Donc, être au contact de personnes qui peuvent te faire grandir, qui peuvent travailler un peu ton état d'esprit, ça aide énormément. Alors qu'aujourd'hui, quand on manque de confiance en nous-mêmes, on va se renfermer. Yes. Alors qu'au contraire, en allant vers l'extérieur, c'est là que tu peux peut-être rencontrer la personne, le groupe, qui va t'aider à sortir, en fait, de ta zone de confort. Ensuite, tu as parlé de pratiquer une passion, donc la musique, la danse pour toi. On a tous des appétences, on a tous au moins quelque chose qui nous plaît. Et le fait de le faire, de s'améliorer, ça va inévitablement augmenter notre confiance. Et enfin, tu as parlé du dernier élément, se confronter aux autres, au regard surtout, se confronter au regard et au jugement des autres. Ça, c'est tellement, tellement formateur. Et je parle par expérience, quand j'étais sur scène la première fois, je me suis dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je bégaye ? Est-ce qu'ils vont dire que je suis une fraude ? En vidéo, tout se passe bien, mais sur scène, finalement, ça a des bandades. Je me faisais des films, des scénarios sur ce que les autres pouvaient possiblement penser. Et finalement, se dire, ok, je ne sais pas ce que les gens vont dire, je ne sais pas ce que les gens peuvent ressentir en me voyant, mais je vais aller quand même. Et tu te rendes compte que tous tes scénarios étaient infondés et basés sur du vent, ça ouvre une porte à tout ce que tu peux faire véritablement. Donc, ces trois éléments que tu as partagés, ils sont capitaux. Tu ne peux pas perdre. Mais ça a été pareil. Je dansais un peu dans la rue quand j'étais plus jeune, vers 13 ans, 14 ans, mais j'avais peur parce que le regard des gens, j'étais encore dans cette phase où je n'avais pas trop confiance en moi. Et je dansais à la défense, devant le Grand Arche et du coup, il y avait beaucoup de passages et j'ai dit à mon ami, imagine, les gens nous voient. Déjà, il m'a dit, non mais mec, les gens te voient en fait, ce n'est même pas imagine pour commencer. Il m'a dit, mais regarde, déjà, la plupart des gens n'auront pas le courage de s'exposer comme ça parce que comme tu dois le savoir, notamment, parler en public ou se confronter au public, c'est la deuxième peur après la mort, en général, pour un être humain. Les gens ont peur, c'est horrible pour eux. Donc, le fait de s'exposer comme ça, déjà, c'est un acte de courage que beaucoup ne peuvent pas faire et en plus, les gens vont te regarder et même si tu te pètes la gueule, ils vont t'oublier le lendemain. Ils vont t'oublier, ils vont retourner travailler, leur pause d'âge sera terminée et ils vont reprendre leur vie et il ne sera pas de gros deal. Par contre, toutes les bonnes choses qui peuvent arriver si tu continues, si tu persévères, elles sont sans limite et c'est ce que tu as dit, c'est un monde infini, un monde infini. Et c'est pour ça que je te dis que c'est impossible qu'on perde parce que puisqu'on sait ça, quoi qu'il arrive, on pourra y aller. Moi, j'aimerais dire en tout cas à ceux qui nous écoutent, pensez à toutes les fois où vous avez pris une photo avec un groupe d'amis. Vous avez vu la photo et quelle est la première chose que vous avez fait ? C'est vous regarder. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que mes cheveux sont bien ? Est-ce que j'ai la bonne pose ? Sinon, on recommence la photo. Et la vie, c'est comme ça. On regarde en premier lieu comment nous, on est. Donc les autres aussi sont plutôt focalisés sur leurs propres problèmes, sur leur propre vie, avant même de prêter attention à ce que vous pourrez faire de mal ou de mauvais ou de déplacer quoi que ce soit. Donc c'est intéressant de se dire qu'il faut peut-être retirer une pression, un comportement qu'on pense que les autres ont à notre égard alors qu'en vérité ils sont trop préoccupés avec leur propre vie pour s'inquiéter de ce que vous pourrez faire de mal de ridicule surtout. Yes. C'est exactement ça. Mais c'est les réseaux sociaux qui n'aident pas. Les réseaux sociaux, ça peut être une bénédiction pour beaucoup de choses. Et là, pour se comparer, pour penser à ce que les gens vont penser de toi par définition, c'est une plaie. C'est vraiment compliqué. Et moi, je m'inquiète beaucoup quand même pour cette nouvelle génération qui n'a pas connu le monde sans les réseaux sociaux parce que nous, je pense qu'on a à peu près le même âge, on a quand même connu un monde où il fallait l'ordinateur, il était fixe, il était dans le salon, tu avais la maman, les tantines, tout le monde qui savait ce que tu faisais, c'était un ordinateur familial où il fallait aller au cybercafé, c'était compliqué. Tu n'avais pas accès à tout ce monde, à toutes ces personnes auxquelles tu comparais. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais donner aux gens pour utiliser leurs réseaux sociaux de manière intentionnelle ? Alors je pourrais vous conseiller ce qui, à mon sens, fonctionne vu que moi, je le fais, c'est premièrement, on le répète, mais ça vaut le coup de le dire encore une fois, de bien sélectionner qui vous suivez, de bien trier les comptes que vous allez voir pour que si vous allez sur les réseaux sociaux, au moins, vous vous en sortiez motivé et non pas découragé, démotivé, déprécié. Ne serait-ce que ça en premier lieu. Ensuite, moi, j'ai fait le choix, après, je suis créatrice de contenu, donc ça peut jouer, ça peut être intéressant pour les créateurs, c'est je vais sur les réseaux si je crée. Je ne vais très rarement sur les réseaux pour consommer. Donc moi, j'ai vraiment fait le choix de dire, je suis productrice plutôt consommatrice et si j'y vais et que je n'ai pas à produire ou à publier, c'est parce que je dois répondre à des messages, c'est parce que, ok, je dois un peu échanger avec ma communauté et basta. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil de travail. Donc, faire ça, ça me permet en fait de me dire que je n'utilise pas les réseaux pour me détendre, ce n'est pas ma source de divertissement principal, Instagram ou autre, non. Donc, séparer un peu les deux, ça peut être intéressant pour écrire un contenu, en tout cas. Pour les autres, après, c'est totalement différent. Pour ceux qui utilisent juste les réseaux à titre récréatif, là, vous pouvez au moins vous accorder un temps limite, tu vois, de consommation ou alors de vous réserver un temps spécifique du type, la journée, je ne vais pas, mais dès qu'elle est 18h, pas de culpabilité, je peux aller tranquillement. Mais vous savez au moins que de 8h à 18h, vous n'utilisez pas sur les réseaux sociaux, tu vois. juste se créer des petites limites en fait qui vont t'aider, ça change la donne. Ouais, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de à quel point ils utilisent les réseaux sociaux et leur téléphone. Tu peux le savoir facilement avec les statistiques qu'il y a notamment sur iOS. Je ne sais pas si tu peux aussi avoir ça sur Android, je pense, mais c'est une addiction littéralement. C'est presque comme de, tu m'excuseras, mais de la cocaïne ou c'est une addiction. Et il y a des règles toutes simples comme celle de ne pas regarder ton téléphone au réveil. Tout simplement, même si possible de ne pas avoir ton téléphone dans la même pièce que là où tu es ou que là où tu dors surtout, ce genre de choses-là. Et il y a aussi une application que j'utilise depuis pas mal de temps qui s'appelle Freedom. Pointe et O, peut-être que ça te parle. Il y en a ? Non ? C'est une application. Moi, c'est parce que je suis toujours dans l'excès, mais ça me bloque les réseaux de X heures à X heures. Donc, je ne peux pas aller sur les réseaux sociaux en temps normal jusqu'à 15 heures. Comme ça, ça me force à faire que ce que j'ai à faire, vraiment. Et après, je peux aller sur les réseaux que de 15 heures à je ne sais pas quelle heure, 18 heures ou 22 heures. Et après, pareil pour YouTube, je ne peux pas aller sur YouTube avant X heures. comme ça, ça me force vraiment déjà à apprécier pleinement quand je vais sur YouTube et apprécier pleinement quand je vais sur les réseaux sociaux sans culpabiliser. Et aussi, avant, tu as eu une vie, tu as vu des vraies personnes. Je ne sais pas, tu as fait ton sport, tu as lu des livres, tu as bossé sur tes études parce que c'est tellement une distraction et ça nous tue tellement notre créativité, notre productivité que je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ne verront pas le jour à cause de ça. Tu sais, moi, ce que j'ai pu constater et qui est dangereux à mon sens, c'est que avec les réseaux sociaux, on a développé trois vies. On a notre vie intérieure, la vie que l'on a à l'extérieur et la vie digitale. Et aujourd'hui, avec tout l'engouement qui existe autour de l'influence, autour du fait qu'on peut se faire de l'argent aussi grâce au réseau, quand on crée un personnage, quand on dévoile sa vie, etc., on a des personnes qui s'investissent énormément dans la vie digitale. Donc, ils ont cette personne qui a des goûts précis, qui a des ambitions précises, qui a un mode de vie précis et après, ils doivent conserver, en fait, ce personnage dans leur vie extérieure. Donc, quand ils croissent les gens dans la rue, il faut qu'ils soient cette même personne dans la vie digitale. Et quand ils sont face à eux-mêmes, il y a un conflit quand véritablement, il y a une différence entre qui ils sont dans le privé et qui ils sont à l'extérieur, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais pousser les gens à faire, c'est véritablement d'abord à investir dans leur vie intérieure pour qu'ils puissent comprendre quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils aiment véritablement, qu'est-ce qui est important pour eux et non pas qu'est-ce que la société dit que c'est important pour eux véritablement, tu vois. Et que derrière, du coup, ils puissent manifester toute leur entièreté avec leurs proches, avec des véritables personnes et ensuite, qu'ils aient sur les réseaux sociaux mais en n'étant pas influencés par le monde et pour pouvoir influencer le monde par qui ils sont, tu vois. Et je pense que du coup, on fait chose à l'envers, on fait digital, extérieur, moi, donc je passe peu de temps avec moi-même parce que finalement, je sais qu'au fond de moi, c'est inconfortable et qu'il y a un truc qui me dérange au lieu d'abord, il faut que je puisse me nourrir moi et pas le cas avec les autres puis encore derrière avec le digital. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est pareil pour tout, c'est-à-dire de ne pas t'attacher, de ne pas tout mettre dans ton travail, de ne pas, ou peu importe n'importe quel projet mais de garder toujours une partie pour toi pour faire ce que tu aimes, pour travailler sur toi, pour développer, je ne sais pas, tes valeurs, ta spiritualité, peu importe des choses qui ne vont jamais partir parce que si, par exemple, tu perds ton travail demain, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as plus rien, tu n'es plus rien, tu ne sais plus qui tu es. Si tes réseaux sociaux sautent, c'est des choses qui arrivent, ça arrive à plein de personnes, ça m'est arrivé également. Qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu ? Alors que, non, il faut toujours, toujours, c'est toujours soi la priorité. Toujours, toujours, on passe tellement de temps avec nous qu'il vaut mieux être bien. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à ce qu'a dit une des personnes qui m'inspire énormément. Je vais paraphraser, mais il disait que nous avons tous deux choses, un job et une mission. tu peux être viré ton job et pas de ta mission. Donc, il est important que tu investisses suffisamment en ta mission, véritablement, pour que même si tu ne sois plus employé, tu es toujours un travail à faire sur cette terre. Incroyable. Est-ce que c'est le Dr. Miles Monroe ? Incroyable. Parce que c'est mon gars sûr, si je peux dire ça comme ça. Ah, moi aussi ! J'adore ce gars. Il m'inspire énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dr. Miles Monroe, c'est... Monro ? Non, Miles Monroe, oui. C'était un pasteur très inspirant, très visionnaire, très avant-gardiste, chrétien ou pas chrétien, peu importe. Tu as des choses à apprendre d'oublier de son message. Il est malheureusement décédé, je me rappelle, c'était en 2013 ou 2014, dans ces eaux-là, dans un accident d'avion avec sa femme et une bonne partie de sa team. Mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact. Et ouais, je recommande de lire ses livres, de regarder ses vidéos parce que c'est... Totalement. Tu vas regarder ta vie changer. Non, ça a vraiment... Franchement, ça a participé grandement à la personne que je suis aujourd'hui. Je suis ses vidéos depuis mon année sabbatique, donc en 2016. Et il y a des gens dont j'ai suivi le contenu et après j'ai arrêté, mais lui, je n'ai jamais arrêté en fait. Je n'ai jamais arrêté. Parce que c'est... Tout ce qu'il dit transcende le temps, transcende la religion, transcende tout. Donc quand tu dis que vous soyez croyant ou pas, vous pouvez l'écouter, c'est réel. Il a pu conseiller de nombreux politiciens, il a pu agir aussi à l'échelle gouvernementale. C'est quelqu'un de très sage et de très intelligent et aujourd'hui, on a besoin de ça. C'est ça. C'est ça. Et je vis beaucoup par un des principes qu'il a partagés qui est celui de partir vide. Est-ce que ça te parle ou pas ? Ouais. Oh my God ! Qui en parle ? Tu en parles, j'en parle ? Non, vas-y, j'ai commencé. Ok, 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 j'y jure. Non, je pense que c'était sa dernière interview. En plus, c'est ça l'ironie. C'était peut-être un jour ou deux avant que son avion s'écrase. Il était dans un pays africain, je ne sais plus, peut-être au Kenya. Et il a fait une interview où il a dit « Eh les gars, faites tout ce qu'il faut pour partir vide. » Qu'est-ce que c'est partir vide ? Il a expliqué que les cimetières, c'était les endroits les plus riches de la planète. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein de chansons que personne n'avait jamais entendues, plein de chansons qui n'ont jamais été écrites, qui sont dans la tombe, plein de livres qui n'ont jamais été écrits, plein de concepts, plein de vaccins, plein de solutions miracles que personne ne connaîtra parce que les personnes sont décédées avant de les partager au monde. Et lui, son concept, c'est « Eh, sors le maximum de chansons, impact le maximum de personnes, sors le maximum de livres. » Enfin, vraiment, pour que tu partes vide et que tu n'emmènes rien dans la tombe. Dans la tombe. Et je trouve ça fort. Et je trouve ça fort. Et c'est… Et ouais. Donc, c'est vraiment sur ce principe-là que tu dis « Ouais, qu'est-ce que tu peux faire pour impacter les gens ? » Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta philosophie de dire « Ok, qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui va aider ? » Parce qu'il ne faut pas garder ça pour soi. Quand tu peux aider les autres, il faut le faire. Il faut le faire. On gagne tellement à aider. C'est incroyable. Moi, j'apprends énormément parce que quand je donne aux autres, ils ne se rendent pas compte que je reçois tout autant, tu vois. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à ne pas être égoïstes. Égoïste et surtout à ne pas avoir peur de donner ce qu'ils ont aux autres par peur que ce soit un avantage finalement pour les autres qui pourrait leur être détrimental. Comment tu dis ça en français ? Ouais. Ah, les gars, vous n'avez qu'à faire anglais. C'est bon, on a compris. Voilà, donc c'est un focus pour anglais et il faut que vous amélioriez. Non, nous aussi peut-être. nocif, ouais, peut-être toxique. Bon, qui pourrait vous mettre vous en porte-à-faux parce que ce que vous donnez est un avantage pour les autres. Voilà, donc sincèrement, ne conservez pas pour vous, genre Gary V, c'est quelqu'un qui partage énormément de conseils marketing gratuitement. Ouais. Il ne vous fait pas payer pour la majorité de ce qu'il partage parce que derrière, il sait, derrière, excuse-moi, il sait qu'il en retient, qu'il en ressort et qu'il en retire le maximum de valeurs lui aussi. donner, donner, ne partez pas vide comme tu l'as si bien dit, Ntohi, vous en sortirez vraiment gagnant. Yes. Et peu importe ton échelle, là, vraiment, il y a une vidéo de toi que j'aime beaucoup qui est celle où tu expliques la différence entre un influenceur et quelqu'un qui est influenceur mais sans être forcément populaire. Tu vois, maintenant, le terme influenceur, c'est un terme qui est vachement galvaudé. On va juste garder en tête Kim Kardashian, même s'il y a des choses qu'elle fait qui sont très bien. Mais ce n'est pas juste la seule définition d'influenceur. Tu as des influenceurs de la vie de tous les jours qui vont impacter et qui vont faire des choses qui vont durer pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Et c'est ça, la vraie valeur. On peut tous être les influenceurs de quelqu'un. Les professeurs sont des influenceurs. Ils sont incroyables. Les mères sont des influenceurs. Les parents sont des influenceurs. Oui. Sincèrement, on parle énormément de vie professionnelle. À mon sens, c'est extrêmement important parce que c'est un canal au travers duquel tu peux créer quand on a parlé mais quand vous êtes ne serait-ce que parents, grands frères, grands sœurs, grands cousins, vous avez la possibilité d'influencer votre environnement, d'influencer votre famille et derrière, ces mêmes personnes vont construire des familles ou être en contact d'amis qui vont derrière aussi partager peut-être les mêmes valeurs, les mêmes principes qui vont aider les autres. Donc, il ne faut vraiment pas se limiter à ce que vous faites et j'insiste sur le fait que le plus important c'est ce que vous êtes. c'est ça qui change la donne, c'est ça la véritable influence avant la popularité. Yes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton profil parce que tu assumes de vouloir faire ça, 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 de ne pas te limiter dans une seule case parce qu'on va souvent te dire non mais qu'est-ce que tu fais parce que les gens pensent souvent que ce que tu fais c'est ce que tu es mais non, tu as différentes appétences, tu as différentes passions, différentes choses et ce n'est pas du tout absurde de pouvoir de toutes les faire absolument pas et il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petits et il n'y a pas de cases à se mettre. C'est très français ça finalement, quand tu regardes les Etats-Unis, tu vas voir, je ne sais pas moi, exemple, je ne sais pas si tu connais pas ce que tu dis Jake, Bishop, tu dis Jake, tu dis quelque chose ? Oui, je suis parti à son église. Oh, incroyable ! Il est Bishop, il est réalisateur, il est businessman, donc aux Etats-Unis, on a vraiment cette culture où tu n'as pas qu'une seule casquette mais en France, c'est finalement quel est ton métier ? Oh my God ! Tu vois ? Quel est ton métier ? Alors qu'au Strait, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais ? Là, tu vas dire je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse francophone commence un peu à sortir des clous comme tu le disais un peu plus tôt et commence à se rendre compte qu'elle peut faire beaucoup plus que ce qu'on lui a promis. Elle peut faire beaucoup plus. Donc, entrepreneur, créateur, sincèrement, aucune limite, ne vous imposez aucune limite. Aucune limite. Ça va être incroyable. C'est très très important. Ça peut être risqué pour certains, ils peuvent se dire oui, mais on n'est pas assurés, notamment en tant qu'influenceurs créatifs et tout, entrepreneurs, mais dites-vous qu'on vous a dit toute votre vie qu'un diplôme était suffisant pour avoir un emploi. Aujourd'hui, on a des cadres, des gens, ça a du cadre, des gens qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 8 qui cherchent des emplois. Donc, il n'y a pas véritablement de règles. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir de cette idée selon laquelle j'ai mon diplôme, j'aurai un métier, je vais bien vivre. C'est faux. C'est faux. C'est pas une certitude. Surtout avec la pandémie actuelle, on se rend compte qu'il y a plein de licenciements, des gens qui cherchent du boulot, les petites entreprises qui souffrent. Les règles ont changé. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas mettre tous ces œufs dans le même panier et véritablement penser à ses talents personnels, à ce qu'on peut développer comme compétences et où est-ce qu'on peut agir parce que vous avez beaucoup plus d'opportunités que vous le pensez. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Je suis trop content. Voilà, comme ça, les auditeurs le sauront. Je suis content aujourd'hui. Franchement, tu m'as mis de bonne humeur. C'est incroyable. Je suis contente aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? En ce moment, qu'est-ce que je lis ? Alors, ce que je lis, c'est « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goleman. Très bon livre. C'est un bouquin en plus. Je crois que c'est une compilation. Donc, il y a 900 pages. J'en ai pour un moment. Ça, c'est certain. Et en parallèle, je lis le matin, là, donc quand je fais mon exercice avec le stylo, un livre de Marc Aurel. Quel est le titre, d'ailleurs ? « Pensez à moi-même » ? On serait comme ça. Ah, voilà. « Pensez pour moi-même », je crois. Ah, quelque chose. « Pensez pour moi-même » de Marc Aurel. Ouais, très bon livre. Donc, je lis ces deux livres actuellement. Et toi ? Oh, je viens de terminer hier un livre de Robert Cialdini qui s'appelle… Ce n'est pas le classique qu'on connaît, « Influence et manipulation ». C'est « Présuasion ». C'est un livre qu'il a écrit après qui est très intéressant mais qui est un peu plus niché. Tu vois, c'est beaucoup plus précis et « élitiste », entre guillemets. « Universitaire ». C'est plus le terme que je cherchais. C'est beaucoup plus universitaire. Donc, ça m'a moins touché avec le précédent qui était un peu plus « mainstream ». On va dire. Je lis ça. Et là, j'ai commencé hier aussi un livre d'Idriss Saberkan qui s'appelle, je ne sais plus, « Libérez votre cerveau » ou quelque chose comme ça. « Le cerveau ». Ouais. Et je lis aussi, je relis aussi la biographie de Phil Knight en ce moment. Ah ouais. Ouais. J'adore cette vidéo. Selon toi, quels sont les types de livres les plus utiles pour les entrepreneurs et les créatifs ? Oh. Les plus utiles. Ok. Je pense que ce sont des livres auxquels tu peux te référer comme tu te référais, je ne sais pas, à un guide, à un manuel, à une recette de cuisine, à une Bible, à un courant. Voilà vraiment des livres qui sont dans ta bibliothée que tu vas apprendre. Tu fais un projet, tu fais « Ah, ok, il faut que je revoie ça » et hop, tu le ranges. Ce genre de livres-là. Les livres vraiment pratiques. soient en fait les livres que tu vas pouvoir lire avec une intention particulière. Si tu veux être plus créatif ou créative, tu vas prendre ce livre, tu vas regarder, tu vas trouver deux, trois choses que tu vas revoir et tu vas le re-ranger. Et ce genre de livres, pareil pour le business, pareil pour tout en fait. Pareil pour tout, mais c'est important de lire aussi. Quelque chose que j'ai découvert, c'est que c'est important de lire autre chose que des livres de business ou des livres de développement personnel. Parce que sinon, on lit tout le temps la même littérature, on se renferme l'esprit. Tu sais, moi, à un moment, je lisais presque un livre par jour. J'ai fait peut-être ça pendant 60 jours. Je lisais tous lus, vraiment, et je faisais que ça, par contre. Et à la fin, j'ai fait un peu une overdose et je me suis rendu compte que c'était important de se nourrir d'autre chose. Mais ouais, pour te répondre, livres indispensables, c'est des livres que tu peux relire plusieurs fois et il n'y en a pas tant que ça. Ok. Et toi ? Là, je suis totalement là. Je te rejoins énormément sur ce que tu as dit. J'ai beau être coach de vie, les livres de développement personnel, j'en lis très peu maintenant. J'en lisais énormément durant mes années universitaires, puis j'ai totalement arrêté parce que je me suis rendu compte que, bon, pour moi, le développement personnel, c'est un peu la spiritualité et la philosophie vulgarisées. Pour moi, c'est finalement un package qui permet à la masse, je dis ça comme ça, c'est pas péché aussi quand je le dis comme ça, d'avaler des concepts qui sont déjà partagés dans la spiritualité et la philosophie. Donc je me suis dit pourquoi est-ce que je vais aller à la rivière au lieu d'aller à la source ? Et donc depuis, j'ai arrêté et je me suis dit ok, je vais juste me nourrir des livres de spiritualité, de philosophie et à mon tour, je vais être cette rivière pour les autres et les aider finalement à comprendre certains concepts qui sont très abstraits et à partager du coup des outils au travers de ça. Parce que si je ne lis que des livres de développement personnel, moi qui veux être cette créative qui influence, qui impacte les autres, finalement je vais répéter, tu vois, je vais juste répéter ce qu'on m'a répété. Parce qu'eux-mêmes, ce n'est pas la source en fait, tu vois, je ne veux pas répéter ce qu'on m'a répété, je veux vraiment aller puiser à la base et au travers de ma propre intelligence, de mon propre esprit, partager à ma façon, authentiquement selon moi, ce que j'ai appris. C'est vrai. Parce qu'en fait, avec le développement personnel, ce qui est dangereux, c'est que tu peux très vite devenir une caricature. Tu vois, parfois quand je reçois, je vois des messages parfois sur Facebook et je me dis, là c'est vraiment la caricature du développement personnel du style des phrases « Passer une journée lumineuse aujourd'hui », tu vois. Ce n'est pas cool ce que je fais. Mais tu vois, il y a des choses qui font très… Tu comprends, en tout cas, je comprends. Ouais, tu comprends. Ouais, je pense que beaucoup de choses du développement personnel sont déjà dans les livres sacrés, dans les livres de Marc Aurel et toutes ces choses-là et que si tu lis un ou deux livres de développement personnel, tu auras l'essentiel parce qu'ils viennent tous d'une seule source. Après, c'est toujours intéressant de lire aussi des livres de communication, de management, tu vois. Donc, tes différents cas de compétences, ça, ça aide grandement, véritablement. Donc, ça aussi, ça reste intéressant pour les entrepreneurs de pouvoir lire ce type de livre, je pense. Mais en fait, j'ai remarqué que plus le livre était vieux, mieux c'était. Je sais que tu aimes beaucoup ce livre « Comment se faire des amis ». Bon, ils l'ont traduit comme ça en français, mais le titre anglais, je crois que c'est « Have to Win Friends and Influence People » de Dale Carnegie. Et c'est un livre qui a presque 100 ans maintenant, je pense, qui n'est pas tout jeune. C'est incroyable. Mais il ne vieillit pas et plus c'est vieux, mieux c'est. Ça ne changera jamais. Sincèrement, ce livre-là, il a... Ah, il était... Il marque encore aujourd'hui. Je crois qu'il est tout écrabouillé tellement je l'ai lu et relu et relu et relu sachant que j'adore converser avec les autres et que je veux pouvoir comprendre les autres et donc finalement, tu te rends compte au travers de ce type d'ouvrage que la vérité ne change pas. La vérité ne change pas. Et je me suis dit, en tout cas, j'ai une révélation un peu personnelle au travers de ce type de livre, je me suis dit il faut que je puisse dire une vérité qui va transcender mon passage sur Terre. Tu vois ? C'est incroyable. Parce que la vérité ne change pas. Ça ne changera pas. Je ne veux pas dire quelque chose qui est bon selon le contexte social, économique, politique actuel. Je ne veux pas dire un truc qui est accepté parce que c'est populaire durant mon passage sur Terre. Je veux dire un truc qui soit tellement vrai que quand il y aura les petits-enfants de petits-enfants de petits-enfants on va dire « that's accurate. » C'est applicable à ma situation. Tu vois ? Exactement. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est tellement fort. Les bénéfices sont beaucoup plus grands et durent beaucoup plus dans le temps. Et là, tu as une influence vraiment durable pendant plusieurs générations. c'est top. C'est un très, très, très bon livre. Très, très bon livre. Je suis pressé de lire ton livre. Ah, merci ! Je suis pressé. Je vais dire un petit reprovisoire que j'ai partagé. Ok, qu'est-ce que c'est ? J'avais fait une story mais après c'est en anglais parce qu'en français je n'ai pas l'équivalent qui est aussi punchy. Oui, ok. Mais j'avais fait une story sur Instagram où j'avais dit à mes abonnés « est-ce que vous pouvez me partager le titre du livre de votre vie ? » Ok. Donc on a fait un petit jeu comme ça où j'avais des retours de mes abonnés et après on a posé la question « et toi alors ? » Et je me suis dit « ah, c'est vrai ? » Et du coup, au bout de 30 secondes il y a un truc qui m'est venu qui m'a hitté c'était en anglais donc « from mystery to mastery ». Ok. Donc en français on dirait du mystère à la maîtrise. Mais « from mystery to mastery ». Et je me suis dit « waouh ! » Mais c'est l'histoire de ma vie en fait. Et encore je suis encore jeune j'ai moins de 30 ans mais je sais que véritablement c'est ce qui m'attend. Donc du mystère de l'inconnu de qui je suis de l'incompréhension des autres et du monde à la maîtrise de moi-même la compréhension du monde et des autres. C'est vraiment ce que vous pouvez résumer ma vie à ça. Donc les lignes espérons. T'as une date ? T'as une date de sortie ? Non. T'as une date ? Ok, ok. Tu as cette ambition là aussi d'être auteur ? Ah, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous. Oui, oui. Non, j'ai déjà sorti un livre il y a deux ans maintenant. Oh, quel est le titre ? Mais attendez, chers auditeurs. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore Nathalie, on veut connaître le titre. Vous voulez savoir ? Ok, ok. Je dis, je dis pas. Je dis, je dis, je dis. Le titre, c'est Le week-end de 7 jours. Ça a été inspiré de Tim Ferriss qui avait son livre qui s'appelait La semaine de 4 heures. Moi, c'est le week-end de 7 jours. Et je l'avais écrit en une dizaine de jours parce que ça avait été un défi et voilà. Et les choses viennent vite quand t'as des contraintes parfois. Et c'est un livre Il s'est passé beaucoup de choses. Il m'a ouvert beaucoup d'opportunités. J'ai beaucoup de retours encore aujourd'hui. Il se vend encore aujourd'hui. On m'appelle encore pour des projets aujourd'hui. Et le seul regret que j'ai, c'est que je ne savais pas comment gérer la communication d'un livre à l'époque et qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui sont arrivées trop vite où j'ai eu trop d'expositions grâce à certains partages dans des stories d'artistes ou d'influenceurs mais que je n'avais pas mis en place ce qu'il faut après. En tout cas, le livre est là et Tiana, c'est incroyable d'écrire un livre et c'est incroyable d'avoir des retours sur son livre parce que c'est vraiment toi et c'est plus fort qu'une vidéo. T'as dit un truc intéressant, t'as dit les choses vont vite quand on a des contraintes. Comment est-ce que toi, tu t'organises pour te discipliner et vraiment passer à l'action dans ton travail de tous les jours ? Ok, on parle de discipline. J'ai des checklists quotidiennes déjà avec des tâches de base que je dois accomplir tous les jours. à savoir écouter mes affirmations. C'est un audio où je parle que j'envoie de 40 minutes où je dis je suis sexy quito-co. Je dis tout pour me mettre dans la vape dès le matin. Je dois faire du sport, je dois lire absolument, je dois faire du journaling, je dois méditer, je dois prier, je dois faire le mousse-mousse-y, toutes ces choses-là. Et à force de faire ces choses tous les jours, c'est presque devenu comme mon DNA, mon ADN. Et c'est quelque chose que je fais pour être discipliné, c'est d'avoir un système où c'est écrit, donc ça te rend accountable et tu as juste à cocher les cases, comme ça, ça te donne, tu sais si tu l'as fait ou si tu ne l'as pas fait. Et maintenant que je partage ça sur les réseaux sociaux depuis des années, quasiment chaque jour, je mets ma checklist dans ma story et du coup, je ne peux pas avoir une checklist déjà qui est vide vis-à-vis de moi mais encore plus là qu'on s'est partagé au monde, je me dis, maintenant j'ai des standards à maintenir. Tu vois, quand tu as fait une chose correctement, tu n'as pas envie de redescendre après en bas. Tu vois, quand tu as gagné la Coupe du Monde, tu te dis, non, bon là, tu veux gagner la prochaine également parce que je suis champion du monde. Donc c'est pareil. Donc ça, et c'est beaucoup en me mettant des deadlines, c'est vraiment l'organisation. J'ai vu ta vidéo sur comment bien réviser ses partiels, donc le fait de prévoir ses sessions de travail, le fait d'avoir des objectifs et de ne pas avoir de distraction, c'est exactement ça. Tout à l'heure, on a parlé du téléphone, c'est de le tenir le plus éloigné possible et c'est de prévoir. Tu vois, mon agenda, c'est très quadrillé. Même, tu as vu, pour qu'on se fasse ce podcast, comment est-ce que… Et toi, tu es pareil, comment aussi ? On a parlé par mail et carrément, on a quitté les stories pour parler par mail donc ça a mis le standard, ça a mis là-bas donc ouais, c'est pareil, c'est tout faire pour protéger ton temps et pour être dans les meilleures conditions possibles pour faire ce que tu as à faire. Ce n'est pas tous les jours facile mais en général, c'est la ligne directive, directrice, directive. Et toi ? Je te rejoins encore une fois sur la routine matinale, donc méditation, affirmation. Maintenant, je fais un tout petit peu des performance sportifs également, prière pour moi aussi donc avoir ce système en fait, ça me conditionne à réussir. Pour moi, c'est comme si dès le lever, passer par cette routine, c'est comme si je disais à mon corps, au travers de cette routine, on va réussir. Là, c'est juste la recette du succès qu'on va appliquer encore et encore et encore. vu qu'on est des êtres d'habitude, alors la routine, ce n'est vraiment pas négligeable. Ensuite, ce que j'ai remarqué qui fonctionnait pour moi en tout cas, c'est d'accorder à mes journées un thème. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on fait énormément de choses, on a énormément de casquettes. On peut très bien travailler sur la partie marketing, social media, le business, le commerce, il y a tellement de choses. Donc, ce qui m'aide, c'est de me dire lundi, le thème principal, ça va être le marketing, par exemple. Et ensuite, ma to-do list sera en accord avec le thème du jour. Mardi, si j'ai vraiment autre chose, ça va être peut-être finance et coaching. Et là, du coup, j'ai une to-do list pour le matin, c'est plus la finance et ensuite, c'est plus le coaching. Et faire ça, ça permet à mon cerveau d'entrer en deep work. Moi, je travaille comme ça. Donc, on vous parle énormément de la méthode Pomodoro. je pense que vous connaissez les entrepreneurs. Le deep work, en fait, c'est un peu le truc qui contrebalance où tu te focalises sur une tâche pendant au moins une heure, deux heures sans aucune distraction et tu vas en profondeur et tu permets à ta créativité d'aller vraiment dans des milieux, des espaces qui ne sont pas encore à t'explorer parce que tu es sur un truc à fond. Et moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Et donc, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus productive quand je faisais ça. Avant, j'étais très active parce que je n'étais pas forcément très productive. Mais faire ça, ça m'a permis d'être extrêmement productive et de me dire OK, je n'ai pas la culpabilité de ne pas avoir fait X, Y ou Z à la fin de la journée parce que je sais que mon énergie est dirigée vers une thématique et que j'ai mes tâches précises. Et si une de ces tâches n'est pas faite, je vais la reprendre au jour du coup de la thématique de nouveau. Ça permet en fait de rester toujours organisé même en cas d'imprévu parce que comme tu l'as dit, ce n'est pas toujours facile et en plus de ça, on ne contrôle pas forcément notre environnement et il ne va pas arriver que les choses arrivent. Mais créer un système, se préparer au maximum et ce qui permet derrière de toujours mieux rebondir. Et dernière chose qui m'aide à être disciplinée, donc là, c'est un logiciel qui m'a sauvé la vie, entrepreneur créatif, si vous ne l'utilisez pas encore, c'est le moment, togol.com Oh my god ! Tu t'utilises ? Mais je passe ma vie à togoler les gens. Je suis même en train de te togoler là maintenant. Mais est-ce qu'on vit pas la même vie, toi et moi ? Non, mais c'est là là, je me fais flipper. Tu utilises togol ? Ouais. Mais bon aussi, je passe ma vie à togoler. Enfin, je ne sais pas si ça se dit togoler les gens. Ça vient de l'inventer. Petit néologisme. Mais ouais, incroyable. Oui. Ok, bah ok. Parles-en-nous, s'il te plaît. Togel, les amis, vous voyez, approuvé aussi par Ntohi, donc Togel, T-O-G-2-L. Depuis que j'ai commencé à utiliser ce logiciel, met sincèrement ma productivité à la skyrocket. Et ça, c'est pourquoi ? Parce que j'ai bien compris que en tout cas, en termes de performance, ce que tu ne peux pas mesurer ne peut pas grandir. Avant Togel, au tout début, en tout cas, je me suis rendu compte que en fait, je travaille environ 20 heures par semaine, je fais des pauses ici et là qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas vraiment on ne sait pas pourquoi, tu vois. et aujourd'hui, je travaille en moyenne entre 47 à 50 heures par semaine. Attention, je ne suis pas dans l'extrême ou dans je me donne, je me donne, je me donne pour à la fin être fatigué. Grâce à Togel, j'ai compris en fait où je devais mettre mon énergie en rapport aux tâches pour toujours être à la fin de la journée satisfaite et pas exténuée comme je pouvais l'être avant. Donc, Togel, les amis, c'est vraiment incroyable. N'ayez pas peur d'utiliser ça pour mesurer le temps que vous passez dans certaines tâches. Ce n'est vraiment pas pour vous polisser, pour vous moquer à manager, mais c'est pour comprendre ce qui vous prend le plus de temps. Exactement. Ce qui peut être mieux aménagé. Moi, ce que j'ai compris personnellement, c'est que je travaille beaucoup mieux quand je fais des activités créatives le matin et un peu plus formation et autres l'après-midi. Parce que si je fais le contraire, je trouve que je perds l'énergie et du coup, j'ai tendance un peu à m'assoupir parce qu'il faut vraiment que je lise énormément. Donc, ces petits ajustements, ça peut changer la manière dont vous travaillez. Togel, ça peut changer ta vie. En fait, tous ces outils qui peuvent te permettre de mesurer et d'être vraiment intentionnel, de ne pas vivre ta vie comme si c'était un accident en quelque sorte. Aujourd'hui, je vais travailler sur ça. Mais vraiment, là, j'ai fait 4 heures sur ça. Cette semaine, j'ai fait 8 heures sur ça. Ce mois-ci, cette année, maintenant, ça a des années, j'ai des statistiques sur des années et je me dis, ok, j'ai dit que je voulais faire ça, mais je me rends compte que sur mon Togel, ces 3 dernières années, je n'ai consacré que X temps. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Tu vois, ça te permet vraiment d'être aussi intentionnel, aussi focus et targeté sur ce que tu veux. C'est un très, très bon outil. ça peut être, comment dirais-je, reluctant. Comment est-ce qu'on peut dire ça ? Ça peut être repoussant. Tu peux être réticent. Oui, tu vois, on est vraiment pareil, c'est terrible. On est des miafrailles. Non, tu peux vraiment être réticent à l'idée de tout noter. Ok, là, tu veux travailler sur ça, il faut appuyer sur le bouton, il faut chronométrer, c'est chiant, mais ça fait vraiment la différence. Et au moins, quand tu actives ton Toggle et que tu vois les minutes passer, là, je ne sais pas, c'est comme une compétition où tu dis, ok, on bosse, le truc tourne, et ça fait la différence. C'est tellement motivateur parce que moi, je sais que dans la journée, enfin, dans une bonne journée, parce que je suis quand même à l'écoute de mon corps, mais je sais que je dois travailler en moyenne entre 8h et 9h si je ne vais pas m'exténuer. Et si je vois, je suis genre à 7h, je me dis, regarde, dans mon Toggle, il ne me reste qu'une heure si tu en as à Fokchihaï quand même. Donc, je me dis, j'ai encore une heure, je peux me donner encore plus pour atteindre mon petit objectif journalier. Et là, tu as le coup de boost donc c'est pas mal de créer encore une fois des systèmes, de trouver des outils, des supports externes pour que la motivation, tu la génères et non pas que tu la cherches. Très souvent, on parle du fait de je ne suis pas motivé, je ne peux pas travailler, il faut que je cherche la motivation. La motivation ne se cherche pas, elle se crée. Et il faut que tu fasses en sorte de mettre toutes les chances de ton côté pour que tu puisses avoir tel ou tel élément pour générer la motivation dont tu as besoin. Exactement. D'où l'importance des routines, d'où l'importance des systèmes et de savoir ce qui fonctionne pour toi. Nous, on parle d'autogueule, il y a peut-être d'autres choses, il y a d'autres choses, mais vraiment trouver ce qui te convient et c'est quelque chose qui n'est jamais fini, ce n'est jamais arrêté. C'est des choses qu'on améliore sur le temps, qu'on questionne parfois, donc on va arrêter. Mais le plus important, c'est le voyage. C'est bon ça. Voilà, on termine comme ça. Salut ! Je rigole. Le plus important, c'est le voyage, essayer de faire ce qu'on a à faire, de créer ce qu'on a à créer, d'impacter les gens. Je pense vraiment qu'on a le pouvoir de changer la trajectoire de nos familles. Quand on t'investis sur toi, tu peux vraiment changer la trajectoire de ta famille. Quand tu commences à faire attention à ce que tu manges, quand tu fais attention, je ne sais pas, à ta santé, à ce que tu lis, à ce que... Toutes ces choses-là, les gens te voient. Les gens te voient. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai commencé à faire du contenu. C'est juste que je partageais ce que je faisais pour être en forme en tant qu'étudiant slash musicien danseur. Je montrais un peu comment je m'organisais et je pensais que ça n'avait pas plus d'impact que ça. Je me disais bon, mais en fait, les gens te voient plus que ce que tu penses. Et tu peux littéralement changer leur vie et changer ta vie également. Et celle de ta famille aussi. C'est très fort. Même nos parents qu'on peut penser, ils n'ont plus rien à apprendre, mais non, ils vont apprendre de nous. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est important parce que parfois, on peut se dire que si ça ne tient qu'à moi, si ce n'est que pour moi, ce n'est pas toujours aussi motivant que ça. Mais on se rend compte que l'être humain, quand il s'agit de faire quelque chose pour une personne qu'il aime, il peut trouver l'énergie qu'il pense ne pas avoir. Par exemple, tout bête, d'une mère qui est totalement fatiguée, qui rentre, je ne sais pas moi, du boulot, elle est exténuée. Si elle passe par un parc à avoir son enfance noyée, la femme qui est extrêmement fatiguée et qui n'a pas de motivation, elle va enlever son sac et sauter dans la rivière pour sauver son enfant parce que l'idée que la personne qu'elle aime puisse avoir mal ou même mourir, c'est impensable. Elle va trouver la motivation et passer à l'action. Donc, le fait de se dire que ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille ou alors la future famille que tu veux créer, c'est aussi une très très grande source de motivation et il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler et c'est là que la visualisation, même si c'est très galvaudé, ça a beaucoup de sens. Je me rappelle que les jours avant de passer mon permis, tu conduis ou pas ? Oui. Ok, tu sais comment c'est stressant quand tu dois passer ton permis et tout ce que tu traverses, comment tu sais, et vu tous les sous que tu dois engager pour l'avoir, il y a beaucoup de pression pour avoir le permis. Et moi, je l'avais raté la première fois. Donc, j'avais encore plus la pression. Et je me rappelle qu'avant le permis, dans mon journal, j'écrivais « Ok, je me vois déjà… » Là, ce permis, ce n'est pas juste pour moi, je me vois déjà aller mon petit frère à l'école, amener ma mère au travail ou l'aider si elle a besoin de quelque chose ou la récupérer. Je me vois déjà déposer mes futurs enfants, partir en vacances avec eux parce que je pourrais conduire ça. Et toutes ces choses-là, je me suis dit « C'est mort, là, je repars avec ce permis. » Et je suis vraiment arrivé ce jour-là, je me rappelle à l'auto-école, je suis arrivé en mode « Eh, les gars, venez, venez, on fait ça ! » Et on passe à autre chose. Donc, ouais, quand tu bosses pour quelque chose qui est plus grand que toi et que c'est… Tu gagnes toujours, tu ne peux pas perdre. quand tu bosses pour quelque chose qui est plus grand que toi, tu ne peux pas perdre. Citation, il faut la noter quelque part. Ntoui, 1994. Yes. Waouh. Où est-ce qu'on… Trop cool d'échanger avec toi. Au passage. Franchement, on ne va pas le temps passer. Franchement, je pourrais continuer toute la journée. C'est plus pour les auditeurs et pour dire « Bon, les gars, quand on aime, on ne compte pas. » Ouais, de fou. De fou. Mais en tout cas, je voudrais te féliciter pour ça, Tiana, parce que tu fais… Pour trois choses, déjà, parce que tu fais du très, très bon travail et je te l'ai dit et je me rappelle encore, je t'ai juste écrit un message et je t'ai fait « Bon, bon travail, un truc comme ça. » Et c'est top quand tu vois quelqu'un faire du bon travail, ça ne peut que t'inspirer. Peu importe la personne, c'est bon de voir des gens qui sont bons dans ce qu'ils font et qui cherchent à s'améliorer constamment et que tu le vois et que tu vois ces gens grandir parce que là, je sais que je te vois aujourd'hui mais que dans trois ans, on va se parler et que tu seras ailleurs. Je sais et tu le sais aussi que c'est impossible, tu ne peux pas perdre. Donc ça, c'est la première chose par laquelle je voudrais te féliciter parce que ça m'inspire également et ça inspire beaucoup, beaucoup de personnes et c'est que le début. La deuxième chose, c'est tout simplement parce que tu as eu le courage de faire des choix, d'écouter ton cœur. Encore une fois, au début, je te disais les entrepreneurs, souvent ils sont en mode mais non, on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'alternance, on est en dehors du système. C'est un cliché, c'est caricaturé, ce n'est pas tout le monde mais c'est souvent le cas et toi, le fait de dire je vais aller, je vais faire mon master 1, je vais faire mon master 2, ça va servir mon business, je trouve que c'est hyper smart, c'est hyper mature et tu montres aussi qu'il y a différents chemins. Et aussi, c'est ça aussi une autre chose pour laquelle je voudrais te féliciter, ça fait beaucoup de choses mais on y va, c'est parce que tu donnes un autre modèle, ça c'est béni soit des climinages, béni soit à Cardi B et respect parce qu'elles ont réussi à percer et si c'était si simple, on le ferait tous. Elles ont réussi à construire quelque chose et à être des boss ladies comme on dit. Néanmoins, je suis content de voir qu'il y a d'autres alternatives qui sont montrées, qu'on va te montrer autre chose que des Cardi B, des Niki Ménages, qu'on va te montrer aussi un autre modèle de réussite, un autre modèle de ce que tu peux devenir en tant que petite fille, en tant que... Ouais, peu importe. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que tu incarnes particulièrement bien. Ça a plus d'impact que ce que tu penses et merci pour ça. Merci beaucoup, je fais au mieux, je fais tout ce que je peux répondre, mais je te remercie énormément. Avec plaisir. Je te remercie énormément. Tiens, le podcast s'appelle... Je rougis là. Ah ouais ? Moi aussi, je rougis un peu en vérité. Le podcast s'appelle La percée, c'est quoi ta définition de percée, Tiana ? Ouf, très bonne question. Alors, déjà, quand je pense au mot percée, ce que j'imagine, c'est une fusée qui monte, tu vois, quelque chose qui traverse la stratosphère. Et je dirais alors que ma définition de la percée, c'est... Pour moi, la percée, c'est... réussir à transcender transcender toutes les peurs, toutes les limites, tous les obstacles que le monde ou la société ou parfois même les autres, consciemment ou inconsciemment, peuvent mettre sur notre chemin. Et donc, finalement, toi, tu construis ta petite fusée, ta propre fusée, avec tes ambitions qui sont surélevées, avec tes valeurs, avec ta confiance, avec tes envies, tes rêves. Et tu construis ta fusée, tu montes dedans et tu décides, pardon, de monter et d'y aller. Ouais, c'est ça ma définition de la percée. Ça sonne bien ! Il va fallu du temps, mais c'est bon, c'est venu. Ça sonne bien, ça sonne bien. OK. Et qui est-ce qui incarne cette définition de la percée ? La première personne qui devient à l'esprit. Ouh ! Alors, sans trop réfléchir, de la percée. Ah ! Alors, 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 alors... Une fois que j'ai réfléchi, c'est parce que... Tu peux pas... ... mon père. Béni soit ton père. Mon père. Ouais. Mon père. Je pensais qu'un... qu'un personnage public allait venir à l'esprit, mais non, mon père. Pour tout ce qu'il a traversé, il est venu du pays, il a toujours été fidèle à lui-même. Il a vraiment un parcours extrêmement inspirant qui n'est pas dans les livres, qui n'est pas dans les vidéos, qui n'est pas dans les films. Mais, je le vois tous les jours et j'en suis la preuve vivante qu'on peut percer envers et contre tout. Incroyable. Merci pour ce partage. Merci pour ce partage. Merci à toi pour la question. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre, Tiana ? Ceux qui ne te suivent pas, déjà. Oui. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc via Tiana Mayembe, également sur la chaîne YouTube Alphadom, A-L-P-H-A-T-O-M, et sur mon site web alphadom.fr. Super. Mais écoute, très cher auditeur, très chère auditrice ou très chère personne qui a regardé la vidéo parce qu'on est en 2020, on est moderne, on a investi, etc. Écris en commentaire ou écris-moi sur Instagram A-B-N-T-O-Y- ou A-Tiana d'ailleurs sur son Instagram, le passage du podcast qui t'a le plus impacté, vraiment la chose que tu retiens, que tu vas implémenter dans ta vie parce qu'encore une fois, juste consommer du contenu pour en consommer, c'est hyper inspirant, mais après, ça ne change pas grand-chose et tu ne passes pas à l'action. Donc vraiment, partage-nous le passage qui t'a le plus touché, ce que tu vas vraiment tester et ce que tu en retiens. En attendant, merci d'avoir écouté ce contenu. N'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça C'est dans la voie Yeah ! Oui ! C'est trop cool ! C'est toujours Et franchement, Tiana, j'aurais pu parler toute la journée. J'aurais pu laisser par là Du coup, qu'est-ce que tu penses de... De l'économie tchadienne On en est où ? On en est où ?